Bonjour tout le monde c'est MadBob pour l'épisode 8 de Ratchet & Clank PS4 et oui encore une fois il fallait que je fasse cette intro totalement conne mais bon c'est pas grave tout simplement nous sommes rendu à l'épisode 8 comme je disais l'épisode 7 ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas tourné de Ratchet tout simplement je pense que ça doit faire 4-5 jours facilement j'avais beaucoup tourné d'épisode à l'avance et là je me relance dans l'aventure vous voyez que j'ai tous les cerveaux collectés je l'ai fait ça m'a quand même pris un bon 40 minutes à faire quand même il y en avait 3 qui étaient vraiment très très bien cachés vous voyez tout simplement à cet endroit que j'ai hyper zoomé et là je pense que je suis même plus sur la même carte et là je suis perdu ah voilà c'était tout simplement à cet endroit ici et la petite plateforme un peu bizarre tout simplement il était là je vois que c'était super bien caché un peu bizarre mais bon tout simplement c'est ça qu'est-ce qui s'est passé beaucoup de choses combusteur magma ils m'ont remonté niveau 5 maintenant vous pouvez voir un petit changement tire 3 balles au lieu d'en tirer une donc si à chaque niveau 5 c'est le maximum qu'on peut atteindre et par la suite bah tout simplement nos armes arrêtent de level up à moins qu'on aille les cartes et tout ça pour avoir le tout et sinon juste avant on va faire beaucoup de choses un petit peu de blabla au début je vais aller voir mes collections de cartes parce que j'en ai trouvé un max vous allez voir j'ai vraiment trouvé un max de trucs il y a une carte et telle que j'ai acquise je me suis même plus où bonne question c'est peut-être entre temps ou c'était peut-être dans d'autres vidéos beaucoup de cartes on va tous les garder une par une et voilà donc qu'est ce qu'on a retrouvé on a retrouvé la vallée de novalis donc c'est dans le premier ratchet bien entendu 3253 espèces d'insectes différentes ouais quand même j'aimerais pas vivre dans cette planète avec autant d'insectes différents les égouts donc ça c'est dans cela n'a aussi c'est en rigueur c'est dans black waller city nébuleuse la station spatiale même chose on a trouvé quoi d'autre et start line c'est dans tout simplement ratchet deadlock ou gladiateur voilà je pense en anglais c'est deadlock tout simplement et c'était un des méchants ou un gladiateur qui était à l'intérieur et t'as marqué le bleu mais non c'est pas marqué c'est merqué le bleu c'est les robots de combat qu'on avait tout simplement c'était vraiment assez cool dans ratchet gladiateur ce genre de principe par la suite nous avons aussi je pense qu'il y en a que quand je descends je les passe mais bon c'est pas si grave le gars à Gowry Tron tout simplement c'est dans ratchet a crack in time mais il me semble que dans ratchet opération destruction il avait tout simplement cette arme euh l'érupteur versionique ça c'est j'ai dit cette arme utilise un gout bon ok c'est tout simplement pour écrire en caps lock parce que c'est en gros c'était tout simplement un crapaud qui faisait une arme sonore c'était quand même assez rigolo euh fuzinator c'est dans gladiator c'est le sniper armes chercheuses c'est dans lock and load c'est tout simplement ratchet 2 euh lance foudre all for once j'en ai aucune idée et voilà on a pas mal fait le tout et là on a des doublons euh je pourrais prendre quelques trucs pour les doublons donc euh par exemple Kerouane ici on va échanger contre des doublons et oui je vais échanger pour avoir euh bonus de série complète le rythme de largage des autres cartes a augmenté 5% ça c'est parfait comme ça ça on va voir la paix euh qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut euh série d'héros ça c'est sûrement clank le nombre de boulons que tu gagnes a augmenté de 5% ça c'est parfait et là je peux plus échanger un autre mais bon c'est pas si grave on a quand même des bons trucs qu'on a débloqué et dernier truc tout simplement euh le rebondisseur tout simplement le rebondisseur est une arme en précommande qu'on pouvait avoir et euh vu que j'ai fait la précommande du jeu bah j'ai eu cette arme euh le rebondisseur c'était dans ratchet et clank 3 il me semble mais bon on va l'utiliser un petit peu plus tard avant on va juste aller voir qu'est-ce que les cerveaux collectés nous donne de spécial euh tout simplement euh parce que c'est ça que je veux savoir c'est quoi le truc spécial parce que ça fait longtemps que c'est ça que j'essaie de voir depuis le début de cette vidéo parce que j'arrête pas de parler mais on va se rendre quand même au truc qu'on avait au début et j'ai hâte de voir ce qu'il va me donner si c'est vraiment de la merde je pense que je peux avoir toutes les larmes de mon corps c'est vraiment c'est sûr c'est sûr et certain non négociable vous êtes vraiment en train de me dire que le méchant c'était Jean-Michel le fameux Jean-Michel bon ok il avait pris son jambe en beurre tu as obtenu le cas sur caisse ok bah parfait ok ça ça c'est parfait en gros si il y a n'importe quoi que je peux briser à distance se brise et c'est vraiment très sympa je vais essayer de vous montrer un petit peu plus s'il y a d'autres caisses à un endroit on va juste retourner au vaisseau et là il y a une petite partie que j'ai pas trop vu c'est proche de mon vaisseau il y a tout simplement un emplacement que je peux me rendre vous voyez c'est exactement ici il y a un boulot en or je comprends pas il faut que j'aille sur moi avec le glisse au rail mais le glisse au rail si je le prends ah non non c'est pas de là bas c'est d'ici je croyais que c'est d'ici que je l'avais toujours pas pris ouais voilà c'est sûrement ça donc je veux juste remontrer voilà quand je brise n'importe quoi qui est très près de moi paf tout explose et si il y avait un max de caisses bah ça va faire exactement le même principe ça va tout briser les caisses et ça c'est super sympa mais je pense que c'est par ici que je l'avais toujours pas fait hop on va faire ce petit chemin parce que il me semble que ce chemin de glisse au rail je l'ai pas fait ou à moins que ce soit celui là que j'ai fait et c'est l'autre que je n'ai pas fait parce qu'il y a un des chemins qu'il faut vraiment que je fasse mais c'est peut être pas celui là finalement attendez je peux pas quitter c'est très je peux pas quitter bon ok c'est pas si grave parce que je sais qu'il y a un des chemins qu'il va falloir tout simplement que je prenne mais lui je l'ai déjà pris donc finalement c'était pas celui là bon parce qu'il y a un autre chemin comme je vous montrais bon ok voilà c'est vraiment pas le bon allez on va juste revenir sur nos pas on a tout fait ça pour rien bah c'est pas non plus si pour rien mais là c'est juste de voir c'est par où que je peux passer ça semble être en dessous parce que vous voyez que genre ça bloque par ici regardez il y a vraiment un endroit qui nous montre mais je sais vraiment pas par où que ça serait attendez est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ici non c'est sûr que c'est quelque chose de près d'ici un endroit qu'on peut rentrer dans un cratard qui va nous faire sortir un autre endroit ça aussi c'est sûr et certain que c'est ça on va essayer de voir un petit peu autour parce que c'est peut être un des cratards ici c'est peut être le gros cratard oui ok j'ai peut être une idée on va essayer de faire ça je pense que c'est ça parce que je me souviens que dans un ancien ratchet dans le premier ratchet tout simplement sur cette planète il fallait se rendre sur un cratard rentrer à l'intérieur d'un cratard je suis sûr et certain que c'est celui-là je sais pas pourquoi mais j'ai comme une grande impression que c'est celui-là finalement non c'est pas celui-là ok bon c'est peut être par ici ah ah là il y a quelque chose il y a ouais 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 ok je sais pas pourquoi je parle comme ça mais j'avais envie est-ce que j'ai les magnétibots ah ouais j'ai les magnétibots c'est trop cool l'effet oh merde bim c'est trop cool l'effet vraiment de quand on se promène avec les bottes comme ça remonte je trouve ça vraiment cool c'est pas juste l'effet qu'on est qu'on est sur nos bottes et qu'on se promène comme si de rien n'était ok là je pensais pouvoir préverser les deux mais c'est un petit peu con de ma part il va falloir tourner le crancouboulon hop et là on va pouvoir rentrer à l'intérieur c'est ça ? j'espère que c'est ça haha ok je peux rentrer ? bon merci et voilà ok là je dois juste aller à la vitesse ok les trucs apparaît bon c'est pas extrêmement dur jusqu'à maintenant c'est quand même assez simple ça va peut être une vidéo à date elle se lance vraiment étant plus bonus contrairement aux autres il faut que je frappe non mais non mais ok j'ai réussi quand même à passer au travers même si c'était pas trop trop voulu ok là je vais juste pas me faire toucher par tous ces trucs là-bas je vais essayer de tirer le max de trucs pour tout péter avoir la paix merci là il y a de la vie non il y a de la vie il y a de la vie il y a de la vie c'est sérieux je me rendais à la vie je me rendais juste à la vie je voulais juste me rendre à la vie c'est tout ce que je voulais on va essayer le rebondisseur je ne l'ai toujours pas testé le rebondisseur tout simplement c'est une arme que ça lance oh merde le rebondisseur il fait quand même un max de dégâts en gros c'est une petite boule qui se transforme en petite boule et qui se transforme en plusieurs petites boules ah ouais il y a un max d'ennemis quoi wow 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 vous allez vous calmer là j'avoue qu'avec le jetpack c'est vraiment plus simple en ce moment je suis juste m'amuse à me promener en jetpack pendant que toutes les ennemis se font complètement battre on va utiliser le pixelizer pour avoir la paix un petit peu de tout ce qui se passe ok parfait hop je ne sais pas s'il y avait d'autres ennemis quelque part oh merde oui 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 ok il y a un gros vaisseau ok non il y a plus qu'un gros vaisseau ok là je suis un petit peu dans les merde je vais arrêter de foncer je vais arrêter de foncer je vous le dis je vais y aller en mode tout va bien tout est pour le mieux on va juste tirer comme ça non stop on va avancer allez voir c'est la meilleure technique que je vais jamais avoir fait de toute ma vie évidemment c'est peut être pas la meilleure technique de tous les temps utiliser le gain en proton parfait maintenant qu'on a lancé tout le monde qui était ici on peut continuer d'avancer donc on continue d'avancer on lance le nombre de gain en proton on a la paix et quand on lance tous les gain en proton mais par la suite on peut continuer d'avancer avec d'autres gain en proton même si c'est pas des gain en proton c'est des tambour à proton mais vous avez compris que c'est un petit peu la même chose ah ouais ouais non mais toi casse toi là il y a ces ennemis que je vais juste tuer au plus vite parce que j'ai tellement pas envie de m'y frotter frutti 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 parce qu'ils sont vraiment chien ils font vraiment max de dégâts en plus euh ah ouais boule disco j'avais oublié que ça existait gros vitron allez petite pause on continue sur la piste de temps sans pixelisation et voilà tout est éliminé on a la paix maintenant je peux appuyer sur mes petits boutons comme si de rien n'était merci et là normalement oh oui il y a une wow 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 je me demandais c'est quoi qui me tirait dessus j'étais comme mais pourquoi il y a un truc qui me tire voilà on peut monter allo parfait et là normalement le boule en or va être juste à côté de moi ah hey comme j'avais dit je suis vraiment un homme trop fier de moi voilà et bim petit boule en or bon on est rendu à 10 sur 28 et on va tout de suite rentrer dans notre vaisseau parce que je veux changer de planète faut quand même faire d'autres choses que rester sur la même planète indéfiniment et on va se rendre sur eh il m'en manque déjà en plus ok bon on avance quand même bien dans les boulons de toute façon de toute façon on va sûrement revenir sur certaines planètes pour revenir aller en chercher d'autres donc bon on va voir un peu comment ça va se passer sur Batalia Batalia qui sonne comme bataille et vous allez voir que c'est pas vraiment une planète qu'on relaxe hein c'est pas de la relaxation je vous rassure je vous rassure c'est relaxant je sors la serviette de plage le petit drink c'est parfait comme ça bon ok on va se lancer tout de suite dans cette planète c'est vraiment l'anarchie et là il n'y a plus de jetpack et là je trouve ça triste il faut que je revienne à du jeu normal et là je suis comme what the fuck comment on fait pour jouer avec ratchet étant normal et ça me perturbe vraiment puisque le jetpack rend vraiment rend vraiment un truc super cool mais en même temps ben ça fait la même chose de l'autre côté et il y a le vatangar et le vatangar c'est selon ce recadre surpuissant produit une explosion à la faire trembler une planète et cette arme il y a le frappant plasma et les deux de toute façon je peux peut-être acheter les deux on va acheter le vatangar il me reste 26000 mais le sniper j'ai envie d'attendre un peu on va améliorer le vatangar parce que vous allez voir que c'est l'arme c'est vraiment une arme très puissante qui est vraiment très très efficace donc en plus il y a des holocart on va tout de suite mettre ça et augmente la zone d'effet où les frappes directs infligent encore plus de dégâts on va faire ça les frappes directs cadence de tir un petit peu plus améliorée et on va booster ça donc le vatangar va être super mega boosté donc ça c'est une bonne chose et l'autre arme qu'on utilisait beaucoup c'est monsieur zurkon on va continuer de booster au max parce que c'est toujours utile le monsieur zurkon on va vraiment pas cracher dessus nombre de coups donc ça c'est parfait il me reste 4 et les 4 derniers on pourrait mettre vers le combusteur plasma juste pour avoir notre nouvelle arme parce que notre nouvelle modification on va y aller comme ça Yuhm Merci Bonne chance avec ton vatangar parfait hein c'est c'est comme ça et là je vous montrer le vatangar ça semble à quoi en gros le vatangar c'est tout simplement ce genre de d'arme qui fait Il faut vraiment que tu fasses le petit bruit quand tu lances C'est très 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 nécessaire de faire ça Mais avant on va aller de ce côté là Parce que j'ai pas envie d'aller du premier côté Parce que ce côté là vous allez voir qu'il est beaucoup plus calme Et moi j'aime mieux les côtés calmes Parce que regardez on peut tourner en rond Et moi j'adore tourner en rond Ok je vais arrêter C'est le gars qui fait ça non-stop Qui fait genre moi je trouve ça bien On tourne en rond et moi je trouve ça très bien Donc il faut esquiver sur les glisseurail Il faut sauter sur les glisseurail Astuce de pro Parfait merci MadBob Une chance que t'es là Donc en gros dans les glisseurail il faut sauter Et j'ai clairement pas vu Attendez je vais essayer de revoir Mais j'ai clairement pas vu qu'il y avait un trou Là on le voit qu'il y a un trou Mais regardez on saute ici Et là je le vois clairement pas Ok wow Si j'ai porté un petit peu plus attention on le voit Mais bon comme on dit Si j'ai porté un petit peu plus attention Parce que je n'ai pas porté attention Donc en gros il faut toujours sauter vers la droite De ce que je me souviens Bah en gros vers la droite Il faut toujours à chaque fois qu'il y a un glisseurail D'un autre côté il faut sauter Tout simplement Ok hop Hop Il y a tellement de trucs qui se passent Tous les vaisseaux à l'extérieur vraiment C'est là que tu vois Qu'entre la Playstation 1 Ben pas la Playstation 1 Mais la Playstation 2 Il y a beaucoup plus de puissance sur Playstation 4 Et c'est vraiment ça Qu'est-ce qui rend l'univers autour Et moi je trouve ça vraiment sympa De mettre autant Euh ok Pas de problème Mais tout simplement Attendez là je veux juste sauter Hop Parce que là il y a quelques boulons que je peux récolter En mode beau gosse Et hop Et c'est tout simplement Qu'est-ce que j'expliquais C'est tout ce qui se passe aux alentours Et pas non plus juste ce qui se passe Très très près de nous Regardez toutes les vaisseaux qui se promènent Et tout ça C'est vraiment hyper joli Et c'est ça qu'est-ce que j'aime beaucoup De nos jeux maintenant Qu'on peut mettre beaucoup plus de profondeur Et non juste mettre Juste de l'avant Qu'est-ce qu'on voit Et la petite descente Et le petit saut Et la petite fin Sur Pokitaru Il s'appelle Felton On se parle pas souvent Parce que c'est un peu Un gros fainéant Mais il m'a envoyé Un appel de détresse ce matin Il disait que Drake Était en train d'attaquer Pokitaru Avec ses moissonneurs Hydrauliques Les blarques doivent préparer Quelque chose Avec l'eau de leur océan J'ai appelé les rangers Mais le capitaine Quark M'a dit de m'adresser A son agent Bref Tu pourrais pas faire Un petit crochet Et voir comment il va Merci petit Je suis fier de toi Ça me touche Ça me touche Si je reste debout Merci Grim Merci de croire en moi Et pas croire en Quark C'est quand même bien Bref Ça fait quand même Beaucoup rire Bon on va tout de suite Se rendre vers Ah attendez Attendez Il y a quelques petits trucs Bon il y a juste un Il y avait rien d'autre Peut-être il y avait Peut-être quelque chose d'autre Et là juste avant On va faire un truc Non je vais pas montrer la carte On va aller dans Armes Et je vais changer L'emplacement Changer l'emplacement Du 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 Va-t'en-gare Le va-t'en-gare Je vais le mettre Attendez On va y aller D'une autre façon On va y aller Avec le combustible Magma En haut Et par la suite On va mettre Le lance Fujo-grenade Juste ici Proton Un tambour On va les mettre En ordre Mais Pixelizor Gros vitron Il rentre là Parfait Je sais pas pourquoi Monsieur Jurcon Il était là Quand j'ai fait ça Comme ça Je comprends pas A moins que c'est ça Qu'est-ce qu'ils se mettent en ordre Par la suite Bon ok Ils se mettent vraiment Je comprends pas La liste Elle change tout le temps Il y a des choses Que je comprends pas Je voulais les mettre en ordre Mais J'ai juste l'impression Que la liste Elle change tout le temps Donc le Le pyro lanceur Je m'en bats les couilles Il y a le lance prédateur Aussi Je m'en fous un peu Bon on va rester comme ça Ok Parfait comme ça Donc on va y aller Avec le va-t'en-gare On va aller s'amuser Un petit peu Parce qu'en gros Le va-t'en-gare C'est comme un lance-missile Ou ça en même temps Donc c'est super sympa C'est pas non plus Une cadence de tir super Parce qu'en même temps J'ai déjà plus de munitions Vous voyez que c'est vraiment Une arme Qui en dépense Vraiment beaucoup de munitions Mais plus qu'on va l'améliorer Plus que ça va être sympa Et on va avoir la paix D'utiliser très facilement Le va-t'en-gare Il va falloir qu'on l'utilise Quasi tout le temps Peut pas tout le temps non plus Mais quasi tout le temps Et là Je peux sauter Bon ok Moi je croyais Que je pouvais sauter jusqu'à là-bas Mais finalement On va le faire d'une autre façon Parce qu'en gros Tu peux faire des sauts Pour prendre le boulon en or qui est ici Voilà Madob trouve des boulons en or Comme la peste Non pas vraiment Mais on va aussi crusheter Parce qu'il a utilisé le crush-tar Le crush-tar Ça reste toujours aussi facile à faire Donc Ça ça bloque Ça ça bloque pas Ça Non Ça non plus Ça non plus Ça non plus Ça non plus Ça oui Et après il y a celui-là Qu'il faut qu'on change Pour le mettre entre les deux Entre les deux comme ça Mais là lui qui bloque Il faut juste que je trouve la position Voilà Et là normalement Il devrait y avoir quelque chose de sympa ici Ouais Une carte de TLT Parfait Parfait comme ça 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 veut dire que Comparé au premier Parce que si Vous avez déjà joué au premier Ah oui c'est vrai J'ai le truc qui expulse toutes les caisses J'avais complètement oublié ça C'est beaucoup plus sympa Vous avez vu comment ça démoli tout Autour de vous Beaucoup trop sympa Attendez Hop Je vais juste peut-être me rendre en haut Bon ok c'est pas si grave J'ai pas réussi à casser les caisses Ah oui je crois que j'ai réussi Là il y a un allié ici Qui s'est quasiment fait exploser Ma saison con s'ennuie Ma saison con s'emmerde Ma saison con n'a pas de faune Oui on doit pas toucher le crancouboulon Mais si moi j'ai envie de toucher le crancouboulon Je vais aller le toucher Regardez c'est ça Bam Tout explose Et ça c'est vraiment parfait Parce que vous allez voir Que ça nous simplifie la vie Mais de ouf Ouais Allo toi Vous savez pas que je t'ai ici Mais moi je fais mon entrée fracassante Poup Poup Ouch Poup Ok je sais pas ce que j'ai tiré finalement J'ai tiré quelque chose qu'il fallait pas Et là j'ai déjà plus de munitions Ce qui me fait chier Gros viton C'est parti Même si je l'ai pas lancé assez loin On va mettre tambour à proton Comme ça je vais avoir la paix On va mettre un deuxième Et là on peut tourner le crancouboulon Tout en style Poup Poup Ok il y a déjà plus de musique Je suis triste Parfait on a ouvert le pont Oui mais il faut que je monte en haut Malheureusement Ils envoient un tank Pour le vrai Ah ouais Bonjour le tank Ok mais pourquoi elle Est-ce qu'on peut faire danser le tank Ah ouais on peut vraiment faire danser le tank Ah ouais Ah ouais Ok c'est beaucoup trop cool de faire danser un tank Je pense que je pourrais marquer ça dans mon CV Comme quoi j'ai fait danser un tank Et le tank est à tomber Allo tank Je pense que le tank a des petits problèmes Il va envoyer un petit remont du sort Il va avoir boum 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 Et boum 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 Ok ça c'est vraiment plus simple Bon on a cassé le jeu Parce qu'il y a normalement de temps qu'il aurait dû continuer Mais finalement ça n'a pas trop trop fonctionné Euh ok Il y a pas Attends est-ce qu'il y a quark Quark T'es là Oui Ok Euh bonjour Vous m'avez pas vu Moi non plus Je savais pas que je suis là Allez salut Ok on va essayer de prendre J'aimerais des munitions de la tanker Parfait C'est qui les renforts ? Parce que moi je les vois vraiment pas les renforts 34% de plus Ça c'est nice Ça c'est beaucoup plus de dégâts Mais j'ai toujours pas de munitions Donc ça c'est quand même triste Parce que moi ce que j'aime plus C'est d'avoir des munitions Plus que Ok je réussis à faire danser le tank Vite 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 Parfait On a quand même réussi Pourquoi le tank a réapparu ? J'ai pas trop compris On va faire comme si j'avais bien compris Bon on va pas trop trop se poser d'autres questions Ça se fait que la vidéo dure un petit peu plus longtemps Parce que là J'avais fait beaucoup de blabla au début De toute façon Vous allez pas non plus m'en vouloir Vous allez pas faire genre Ouais mais Matt Bob T'as fait trop trop de vidéos Trop trop longtemps Ça fait trop trop de la merde Je pensais pas que Vous allez faire ce genre de commentaire Je vous souhaite que ça soit pas le cas Parce que sinon Je vais trouver ça un petit peu plate Ça je sais pas ça me vient d'où ? Allez il y a un pont Allons-y C'est parti Allons-y let's go C'est parti les amis Où allons-nous ? Au pont Où se trouve-t-il ? Dans tes... Non je sais pas Il n'y a pas de dans tes fesses Ok Ah des munitions Parfait Ok Drake Chut Arrête de parler Drake Ça sert à rien Drake Des tourelles laser ne vont pas nous faciliter la tâche Va falloir trouver un autre moyen de rentrer Allez passe devant Je te couvre Attends il faut que je passe par là T'sais la caméra fait tout pour montrer Genre Oh là là Oh là là Tu dois passer par ici Moi je suis comme Non Non Arrêtez Genre non J'ai pas envie d'aller par là Bon ok Elle est supposée me couvrir En ce moment Je vois pas trop trop de couverture Ok Ben Capitaine Coeur qui fait rien Ratchet Ça c'est pas vrai Mais oui Ratchet C'est toujours nous qui fait tout On est juste à côté de l'eau Et là il y a du cheveu encore une fois Juste pour nous faire patienter un petit peu On peut traverser de l'autre côté Tout bonnement Ok Et là on rentre dans le petit Le fort de Kronos Ok On va essayer de faire un petit peu De tralayer Tralala Gare en proton C'est reparti Ok Le vatangar J'espère juste pour tirer sur lui Sur lui aussi Hop Parfait On a la paix maintenant là dessus Il y a beaucoup de caisse par ici On va tout de suite tous les péter Ça va peut être faite On va pas trop trop se casser la tête Et là je sais vraiment pas s'il y avait quelque chose d'autre S'il fallait se rendre tout de suite par là bas Hum hum Staribulegum Par ici Par ici il y a quoi ? Ah du raritanium Bon ok Hop Bah tout ça pour ça Quand même du raritanium On ne va pas trop Ah il est là bas Tu sais Elle dit qu'elle doit absolument rentrer Mais si moi j'ai pas envie Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas C'est des détails C'est vraiment Que des détails Ok mais les tourelles Ils vont arrêter de tirer Ah ouais en même temps Que je tire le truc Et ils explosent C'est ça non ? Ah non Ils sont désactivés Ah oui Wow toto Wow C'est moi je rentre directement Sur le Sur le combat Mais euh Je sais pas trop ce que je fais Ok Là normalement il devrait avoir le tank Qui devrait arriver Ah il y a un boulon en or Allo boulon en or Comment vas-tu boulon en or Très bonne question Comment qu'on fait pour se rendre à ce boulon en or Ah ah C'est pas vrai deux tanks Mais moi j'en ai rien à foutre des deux tanks Regardez Salut Ah merde Wow 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 Mon plat était meilleur que le tien ok Tu vas te calmer Moi je trouvais que je faisais des bonnes idées Je trouvais vraiment que j'avais des bonnes idées Oh merde il y a le tank Euh Non 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 Tu vas danser Tu vas danser Petit tank Pour tant t'avoir connu je te pixelise en plus Parce que T'es plus cool en En pixel Allez Allez Ok un tank en moins Grouvitron Ok parfait On va lancer ça Et j'oublie toujours que j'ai le rebond de ça Voilà Niveau 2 Encore 34% C'est vraiment quand ils ont boost à 34% C'est vraiment le max Ah ouais toutes les explosions qui est arrivé Je suis pas trop de haut Mais là c'est vraiment ce Ce boulon en or Qui me pose des questions Moi je fais pour l'avoir Attendez Hop Ah ouais parfait on peut monter ici Héhé Madbob t'es trop un génie J'aimerais être aussi fort que toi aux jeux vidéo Tout le monde dirait ça dans les commentaires Si tout le monde dit ça dans les commentaires c'est que vous avez rang à regarder cette vidéo jusqu'à la fin C'est quand même bien C'est quand même bien si c'est le cas Vous dites J'aimerais être aussi fort que Madbob dans les jeux vidéo Ok Hum hum Bah il faut utiliser le crochet C'est tout Allez Oui je sais comment Ah ouais on peut activer et fermer les trucs Mais là c'est tellement rendu plus simple C'est tellement rendu easy la famille Mais c'est rendu classe C'est rendu cool parce que Ça veut dire qu'on peut les activer et les désactiver Et là ça veut dire que je peux monter Oui Je veux aller Dans la tour Oui Je vais pouvoir m'amuser à tirer sur des trucs Allez ça c'est ma partie préférée Allez c'est parti Ok Bah je tire sur ce vaisseau et ça fait rien Ah ok Je dois briser les petits vaisseaux en premier Ok Je comprends mieux Il manque une charge C'est pas 75% Le canon est prêt Tire Biou I'm a firing my laser Brr brr Ok c'est trop cool vraiment On dirait que je fais un choup de whoop J'aimerais ça avoir un canon comme ça chez moi Plante qui est genre tout heureux Bravo Ratchet C'est beaucoup trop fort Ok Ok Firing my laser Go 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 Oh C'est beaucoup trop cool les grosses explosions Ok Attendez Ah wow Ok il y a des missiles qui peuvent me foncer dessus Ah oui parfait Il faut que je fasse attention aussi Il y a un missile qui est sorti de nulle part Qui arrive par ici Hop Des armes morsées De la tour de garde à 25% Oui je sais qu'il est à 25% Et là c'est vraiment à 25% Tantôt il était vraiment pas à 75% Oh merde Oh merde Cassez-vous 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 Je veux Enfin bon gros Oui mais je pensais qu'il était complètement chargé Mais finalement Là il va être complètement chargé On va juste démolir ça Et là BAM Trop fort Bon là il va justement rester un Hop Ok là il y a deux missiles qui sont apparus par là Et les missiles il y en a de plus en plus Ça commence à chauffer la baraque La baraque la chauffer Non 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 tirez moi pas Tirez moi pas Merci Ok là il y a un max de missiles Wow 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 On a beaucoup trop de missiles Au moins la mitraillette Ça va super rapidement Donc ça c'est quand même quelque chose de bien Allez hop Hop Ok il commence à me faire chier quoi Wow 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 Il est où le vaisseau ? Il est où ? Nice Salut Voilà c'est fini Parfait Je suis fier de moi On a réussi Et là je vais faire la voie de Squeezie Allez On devrait faire un petit peu la blague Donc bon Je vais finir tout de suite cet épisode ici On va tout de suite se retrouver dans le prochain épisode Quand on va aller au vaisseau On va voir ce qu'il va se passer Sinon on va se retrouver sur Pockitaru Merci tout le monde d'avoir regardé N'oubliez pas de laisser un pouce voir comme à l'habitude Partagez la vidéo Et ça serait super sympa Tout simplement si vous partagez la vidéo Il y a plus de gens qui viennent regarder Si vous appréciez grandement Salut tout le monde et à la prochaine Au revoir